Madame Vermorel, pour vous indiquer que quand vous faites des observations sur le budget lycée, je pense qu'il faudrait un peu de pudeur sur le sujet quand on se souvient qu'on a multiplié le budget d'investissement des lycées par trois, par trois dans le précédent mandat. Donc je veux bien écouter tous les chiffres fantasques. Vous nous parlez d'enseignement supérieur. Je rappelle qu'il s'agit d'une compétence de l'État à laquelle nous faisons le choix de contribuer dans le précédent CPER. Nous sommes allés au-delà de 40% dans la contribution alors que ça relève strictement de l'État. Sur l'environnement, je vous rappelle que le budget de la région vient appuyer les projets sur les territoires et que lorsqu'ils ne se réalisent pas, par exemple avec les effets du Covid sur 20 et 21, en effet, il peut y avoir un petit ralentissement mais qui ne manquera pas de reprendre. Quant à interpréter la répartition des budgets régionaux à partir de la répartition des minibus, pardonnez-moi Madame, mais je pense qu'on atteint des sommets dans le ridicule. Nous avons attribué des minibus aux associations qui en ont formulé la demande et évidemment qu'on ne les a pas distribués en fonction de la couleur politique des territoires. Je voudrais ici simplement vous rappeler aussi que nous venons de voter la libération d'une provision pour rembourser un contentieux qui s'appelle Éraille et que vous connaissez bien et que lorsque vous faites des comparaisons sur les crédits qui sont accordés sur les territoires dans la période que nous vivons, vous devriez remonter un peu plus tôt pour observer que, par exemple, tous les lycées de l'Ain ont été rénovés dans la mandature de M. Kiran alors qu'aucun autre ne l'était dans les autres territoires. Je pense que vous devriez regarder ces chiffres de plus près et regarder les chiffres qui étaient attribués à certaines communes de la majorité pour faire des ratios également et voir ces comparaisons de beaucoup plus près parce qu'il faut relativiser les choses. Madame, vous ne pouvez pas prendre une observation aujourd'hui et faire abstraction de tout le passé. M. Debas a bien fait de parler de la dette. Il est un grand spécialiste de la dette. Lorsqu'il était vice-président de notre région, la dette a été multipliée par trois et il semble l'oublier aujourd'hui où il fait des observations sur notre budget. Le niveau d'exécution de notre budget, je voudrais rappeler que c'est 94% sur le fonctionnement, M. Lacroix. Sur l'investissement, 83%. Nous aurions aimé aller plus loin, mais l'accord de relance avec l'État, et ça n'est pas de notre fait, n'a pas été signé. On aurait pu sans doute faire mieux, mais voilà, nous avons fait déjà beaucoup et le niveau d'exécution laisse quand même ce chiffre record d'investissement d'un milliard 4, d'un milliard 4 et donc c'est considérable, ça n'était jamais atteint. Je veux bien recueillir toutes les critiques possibles, mais nous avons tenu parole, baissé les charges de fonctionnement de la région, investi massivement sur les territoires. Et pourtant, M. Debas, vous avez raison de vous étonner que de temps en temps, on parle d'extrême. Nous qui sommes, vous savez, de cette droite extrême, nous avons appris à ne plus nous vexer quand nous entendons vos propos et à nous mettre au travail pour le bénéfice de nos concitoyens, tout simplement. Merci. 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 Merci.